Salut tout le monde et moi aussi pour une nouvelle vidéo, alors pour détendre l'atmosphère je fais une vidéo où je vais vous représenter ma collection de DVD, enfin les nouveaux DVD que j'ai acheté depuis un certain temps, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas parlé, donc voilà, je vais le faire. Donc on va commencer par un film d'horreur culte que tout le monde connait, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, donc grand classique, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, voilà, John Williams, quoi, énorme son thème principal, Steven Spielberg génial, les docteurs aussi sont géniaux, donc voilà, super film d'horreur culte et vraiment un super film, vraiment, sincèrement, que je conseille s'il y en a qui l'ont jamais vu, voilà, je vous le conseille, Les Dents de la Mer. Ensuite, un film de Clint Eastwood, j'adore Clint Eastwood, et c'est certainement un de ses meilleurs films, en tout cas personnellement, pour moi je considère vraiment que c'est un de ses meilleurs films, c'est donc impitoyable avec lui-même dans le rôle principal, avec aussi Morgan Freeman et Gene Ackman, honnêtement je l'ai revu il y a un petit moment de cela et j'adore toujours autant ce film, franchement, c'est de la bombe, au début je pensais j'allais dire, ouais mais il fait son trip nostalgique façon Sergio Leone et tout ça, et finalement en le revoyant, très très récemment, je me suis rendu compte que non, non, il boucle vraiment tout un mythe du western, enfin de son cinéma, de son cinéma westernien et franchement c'est super génial, j'adore surtout la partie où le héros principal redevient ce qu'il était, le temps d'une super gunfight finale, qui est vraiment génial, donc voilà, et puis qui est génial dans ce film, tout le monde, tout le monde est génial, honnêtement, et évidemment, Clint Eastwood, of course, il est génial, donc voilà, impitoyable, j'adore énormément ce film, et je vous conseille vraiment, surtout qu'il va repasser, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, en tout cas, il repasse dans pas longtemps, et je vous conseille vraiment de le mater, c'est un super film, voilà, ensuite on passe à un autre film d'action qui est culte pour beaucoup de personnes, et ce qui est tout à fait compréhensible, c'est Die Hard 3, Une journée en enfer, avec Bruce Willis, et réalisé par John McTiernan, honnêtement, c'est vraiment le film que j'ai moins vu des trois, oui, je ne considère pas le 4, Retour en enfer, comme un film digne de Die Hard, vraiment, sincèrement, je n'aime pas le 4, j'aime beaucoup le 1, franchement, c'est vraiment un de mes films d'action préférés, le 2, j'aime bien le revoir tant de temps pour bien m'amuser, le 3, j'aime bien aussi, mais je trouve que quand même le personnage de Samuel Jackson, là, Zeus, je ne sais pas, il est crédible au départ, et puis après quand il termine, enfin, il n'utilise jamais l'arme d'arme à feu, mais je ne sais pas, le fait que Bruce Willis lui donne une arme à feu, je ne sais pas, je trouve ça un peu bizarre, mais cela dit, c'est vraiment un super film d'action et tout, et j'adore, et vraiment, Bruce Willis, dans ce film, il est toujours aussi génial, et puis, en VF, ACS, il est encore plus génial, donc voilà, une journée à en faire, excellent, et je vous le conseille, je vous le conseille, point barre. Ensuite, on passe vraiment à un de mes acteurs préférés, c'est peut-être pas le meilleur rédateur au monde, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, ce qu'il réalise, donc, Stallone, The Expendables, avec ses potes Jason Statham, Jet Li, et puis des caméos de Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger, je l'ai vu au cinéma, je l'ai revu cet été au moins 4 ou 5 fois à la télé, et je me suis toujours autant éclaté. Honnêtement, je ne suis jamais déçu par un film de Stallone, alors, c'est sûr que l'arrêtation n'est pas au top, contrairement à un Rocky Balboa, par exemple, ou un John Tramboa, mais il est vraiment fun, et c'est du pur cinéma d'action, franchement, il n'y a rien à dire, il y a peut-être le côté très nostalgique, en se disant, ah, si ce film avait été fait dans les années 80 et tout, certes, il fait vraiment penser à un film des années 80, mais fait aujourd'hui, et voilà, j'adore, j'adore, et puis j'attends évidemment The Expandible 2, avec des apparitions de Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, une apparition encore plus longue de Charlie, Bruce Willis, enfin bref, vraiment, j'attends avec beaucoup d'impatience The Expandible 2, voilà. Ensuite, je vais passer à un film qui, enfin, il n'est pas, je n'ai pas spécialement d'attache personnelle, mais disons que ma mère a participé à ce film, alors que, bon, elle était totalement inconnue à ce milieu du cinéma, c'est Dans la vie, réalisé par Philippe Faucon, et pour dire la vérité, le film est sympa, je ne trouve pas que c'est le meilleur film de Philippe Faucon, j'aime beaucoup, par exemple, Samia et La Trahison, qui sont vraiment de très très bons films, et celui-là, je trouve un peu faiblard, je trouve que visuellement, c'est un peu moche, le fait qu'ils aient tourné en numérique, je trouve ça un peu moche, mais honnêtement, les premiers rôles du film, donc, sont vraiment excellents, enfin, les deux premiers rôles féminins sont excellents, vraiment, surtout que l'une des protagonistes du film est devenue une copine avec ma mère, donc, voilà, donc, c'est pas vraiment le meilleur film de Philippe Faucon, mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien parce que, voilà, ma mère y a participé et tout, j'ai pu aller sur le tournage, donc, voilà, voilà, sympa, mais sans plus. Ensuite, on va passer au dessin animé, alors, je n'achète pas souvent de films d'animation ou de dessin animé, mais, honnêtement, celle-là, je ne pouvais pas passer à côté d'eux, donc, Batman, la série animée, pardon, Batman de la série animée et Batman et Redwood sous le masque rouge, donc, voilà, donc, vous avez ici quatre épisodes de la série animée des années 90, et là, un film d'animation qui est sorti récemment, qui est sorti en 2010. Donc, pour ce qui est des quatre épisodes de la série animée, ce ne sont pas franchement les meilleurs épisodes, mais, au moins, ils ont le mérite de créer une ambiance, de s'intéresser vraiment aux personnages, et, voilà, donc, ça faisait vraiment du bien de retrouver cette bonne vieille série, que je considère vraiment comme l'une des meilleures séries animées, qu'elles soient américaines ou japonaises, là, elle n'est pas d'importance, mais c'est vraiment l'une des meilleures séries animées que je n'ai jamais vue. Et puis, bon, le générique est sensationnel, et, voilà, puis, bon, c'est Batman, quoi, qui, qui oserait chier sur Batman, honnêtement, personne, tout le monde adore Batman, et moi, le premier, donc, voilà, et donc, Batman et Redwood, donc, c'est un film d'animation auquel, auquel je, enfin, je ne vais pas dire que je n'en ai pas grand-chose, mais honnêtement, j'ai été surpris, et j'ai adoré, honnêtement, j'ai été estomaqué par le film, par ce dessin animé, c'est vraiment sombre, c'est vraiment dark, c'est violent, il y a un peu de grossièreté, enfin, pas beaucoup, mais il y en a un peu, et surtout, la violence, elle est montrée frontalement, même s'il n'y a pas beaucoup de sang, elle est montrée frontalement, putain, c'est vraiment pas facile de dire ça, et j'ai beaucoup adoré, honnêtement, honnêtement, chapeau, honnêtement, c'est de qualité, c'est vraiment, ce dessin animé de Batman, c'est de la bombe, et je vous le conseille, et enfin, pour terminer, Kung Fu Panda 2, qui est un film, donc, que je considère vraiment comme un des meilleurs films de l'année 2011, qui m'a énormément plu au cinéma, et là, j'avais envie de l'acheter, parce que, bon, il était là, présent, présenté magnifiquement, enfin, je déconne, je suis passé deux mois, j'ai dit, oh, je vais l'acheter, ça fera du bien, un DVD tech, et voilà, voilà, Kung Fu Panda 2, vraiment, j'ai beaucoup aimé, et je vous conseille absolument, donc, voilà, quoi d'autre à vous dire, rien, rien, voilà, je vous ai présenté tous les films que j'avais, que j'ai acheté, et voilà, 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 donc, bah écoutez, écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, et je vous dis, salut !